Que Dieu vous bénisse, merci de mettre ce temps de côté pour pouvoir attraper quelque chose, attraper une parole, attraper un mot de réconfort pour pouvoir continuer sa route. Je suis la reverende Nana Lukiézo, je suis chante, depuis 32 ans déjà que je suis dans la musique. Je suis mariée à M. Jean-Claude Tchikangou et je suis mère de cinq enfants, dont quatre garçons et une fille. Voilà, mis à part ça, je suis ministre de la parole de Dieu, ça fait déjà plus de trois ans maintenant. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, c'est moi. Gloire au Seigneur, nous aimerons connaître l'histoire d'amour avec le Seigneur de Maman Nana. Elle a connu le Seigneur où et c'était quand elle a fait cette rencontre particulière avec le Seigneur. Ok, donc ma rencontre avec le Seigneur a été d'une manière assez spéciale. Parce que je dis toujours que le Seigneur, je le connaissais parce que je suis née dans une famille chrétienne. J'entendais parler, j'entendais, voilà, mon père est pasteur. Donc du coup, je connaissais beaucoup de choses, mais sans pour autant m'engager, quoi. Donc je me disais, c'est l'affaire de papa, ce n'est pas mon affaire. Mais comme je vis dans sa maison, bah écoute, les règles sont que, voilà, il faut aller à l'église. Quand il décrète qu'il y aura jeûne à la maison, on jeûne, mais voilà, sans pour autant vraiment s'impliquer dedans. Voilà, genre même que je jeûnais, puis quand tu sors là, tu pars grignoter quelque chose en dehors de la maison. Voilà, donc c'est vraiment cette vie-là qui était mienne jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur vienne vraiment à ma rencontre. Et je dis toujours que les personnes comme nous autres là, qui sommes nées dans une famille chrétienne, qui sommes déjà entrées dans le bain de la chrétienté, si la grâce de Dieu ne te localise pas entre-temps, tu peux rester païen toute ta vie sans te rendre compte. En fait, tu seras habitué aux choses de Dieu, mais sans comprendre que tu n'as jamais eu une relation personnelle avec le Seigneur. Et moi, ça a été mon cas pendant un moment, jusqu'à ce que le Seigneur vienne me rencontrer. Ma rencontre avec le Seigneur a été assez spéciale. Et je dis toujours aussi, si ce n'était pas de cette façon-là, je serais restée païenne toute ma vie. Donc, j'étais à l'église et je servais déjà, en fait, le truc, c'est que je servais déjà, dans la chorale, dans le groupe d'adoration. Voilà, j'étais déjà là, je conduisais l'adoration, je conduisais la louange. J'étais un des piliers à l'église, mais sans pour autant vraiment m'impliquer. Et un jour, je venais de conduire un moment de louange et je regagnais juste mon siège et je tombe. Je tombe alors parce que j'ai vu une forte lumière. Donc, ça a dit, mes jambes m'ont lâché. Je suis tombée et j'ai vu une forte lumière et j'entendais une voix qui me parlait dans cette lumière-là pour me dire, tu n'en as pas marre de mener cette double vie. Tantôt ici, à l'église, tantôt dehors, tu es quelqu'un d'autre. Donc, tu n'en as pas marre. Et j'ai commencé à voir, comme un écran devant moi, mes deux vies défilées. Je vois ma vie de jeune fille à l'école, avec mes copines, avec mon copain, avec tout, tout, tout ça. Et puis, je vois de l'autre côté, voilà, la nana, voilà, la fille de pasteur, servant à l'église. Et vraiment, ces deux vies ont défilé devant moi. Et là, cette voix-là m'a dit, aujourd'hui, fais un choix. Mais si tu me choisis moi, je t'enverrai vers les nations et tu chanteras ma gloire partout. Et c'est comme ça, en fait, j'ai eu cette promesse-là tellement alléchante aussi. Vers les nations, pourquoi pas ? Mais je me suis dit, ben voilà, je vais prendre plutôt cette route-là. Elle n'a pas été simple parce qu'il fallait me détacher de certaines choses. Voilà, ça a été difficile. Et je dis ça à chaque fois qu'on me pose la question. Je suis tombée, je me suis relevé, je suis tombée, je me suis relevé. C'est pour ça que la Bible nous dit, le juste tombera, cette fois, il tombera, il se relèvera. Dieu le relèvera toujours. Et c'est pour ça que je dis aux gens, tu tombes, ne restes pas couché. Relève-toi toujours, tout de suite. Quand tu reconnais que non, ah là, j'ai chuté, tu ne restes pas au chaos, tu te relèves. Ce qui est bien avec notre Seigneur, c'est qu'il est toujours là. Quand tu reviens vers lui, Dieu revient toujours vers toi. Donc, voilà un peu comment est-ce que moi, j'ai rencontré mon Seigneur et je lui ai donné ma vie de cette façon-là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas parce que ça m'a vraiment permis d'avoir une bonne jeunesse, d'entrer vraiment bien dans le mariage, de manière vraiment à honorer mes parents. Donc, je pense que c'est un peu tout ça, le fait d'asseoir Christ dans ma vie. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'avais une petite question, Maman Nana. Est-ce que Maman Nana a un ministère pastoral? Parce que j'ai vu Révérende. Je me suis dit, est-ce qu'elle est pasteure? Est-ce qu'elle est à une église qu'elle dirige? J'aimerais ce soir qu'on puisse, qu'on peut savoir, en dehors du ministère du champ, est-ce qu'à proposer de cela et accompagner du ministère pastoral? Exactement. Ministère pastoral, missionnaire. L'église, notre église mère est à Kinshasa. Et donc, chaque fois qu'on y va, on ne m'a pas encore donné d'église ici. Donc, je ne suis encore que missionnaire. Je suis encore attachée à notre église qui est à Kinshasa. Mais voilà, Dieu sait comment est-ce qu'il fait les choses. Je n'aime pas commencer quelque chose avant que le Seigneur ne me dise quoi que ce soit. Voilà. Je m'excuse, je vais désactiver et activer le micro à cause du bébé. Et Maman Nana a eu plusieurs compositions. J'ai vu en audio plus de 40. J'ai écouté. Sincèrement, je n'ai pas pu finir. Et je me laisse savoir d'où vient l'inspiration. Est-ce que ça vient par rapport au vécu, par rapport aux épreuves, d'où l'on est passé? Et où c'est juste une voix audible que Maman Nana a entendue et compose? D'où vient l'inspiration de ces chants et du tout dernier chant, Shama, qui est featuring avec le facteur l'eau de l'ombre? Exactement. Alors, mon inspiration, je dirais que ça vient de beaucoup de facteurs qui m'entourent, de mon environnement. Souvent, c'est mon vécu. Parce que depuis un certain temps, j'ai commencé à ressentir que... Parce qu'au début de ma carrière, c'est vrai que je chantais plus les prédications que j'écoutais, ceci, cela. J'essayais de faire comme... Parce que moi, quand j'écris une chanson, c'est comme si je faisais une dissertation. Je prends vraiment mon sujet. J'essaye d'analyser. Et qu'est-ce que je veux faire sortir comme parole dans ça? Pendant un bon bout de temps, c'est comme ça que j'ai travaillé pour faire mes chansons. Notamment ma référence, c'est comme ça que je l'ai écrite. C'était vraiment comme une dissertation. J'ai voulu faire ça comme ça. Ensuite, je suis arrivée à une étape de ma vie où je commençais à avoir des expériences personnelles avec le Seigneur. Et c'est à partir de ça que mes chansons ont été aussi orientées autrement. Ça a été aussi mes expériences, mon vécu, tout ce qui m'entoure. Ça peut être aussi le témoignage d'une autre personne que je mets en chanson. Ça aussi, ça arrive. Mais en tout cas, depuis un certain temps, c'est mon vécu. Et j'exprime mes sentiments en chanson. J'exprime vraiment tout ce qui m'entendit. Voilà, je peux dire comme ça. J'exprime ça en chanson. Parce que je pense qu'en dehors d'être une servante de Dieu, je suis artiste. Et l'artiste, beaucoup de ses émotions passent par sa musique. Et donc, moi, c'est vraiment un moyen de communiquer vraiment tout ce que j'ai en moi. C'est comme ça même que la chanson Chama, Chama a été écrite pendant mes moments vraiment de valer. J'étais vraiment au plus mal. Et ce chant, je l'ai écrit en ce moment-là où je questionnais Dieu. Je posais des questions à Dieu. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu me parlait. Donc du coup, c'est comme ça que si quelqu'un écoute ce chant-là, c'est comme si je faisais un dialogue avec le Saint-Esprit. J'étais en train, comme si je poussais un cri de détresse. Et à chaque fois, le Saint-Esprit m'a rassuré que Chama est toujours là. Et donc, voilà, c'est vraiment mes expériences personnelles désormais qui alimentent mon inspiration. Amen, que Dieu soit lui. Maman nana est un témoignage vivant où le Seigneur s'est manifesté puissamment. Je n'en dirai pas assez. Et je laisse la parole à Maman nana pour nous exhorter ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a prévu. Je n'en sais rien. Et Maman nana, la balle est de votre côté. Il faut dire que je n'ai pas fait de trucs bien précis. Mais en tout cas, je voulais qu'aujourd'hui, ce soit juste un moment vraiment d'encouragement, de pouvoir fortifier une personne. Parce que je pense que quand Dieu nous laisse passer par certaines situations, ce n'est pas toujours pour nous-mêmes. C'est vraiment pour que nous puissions aussi encourager d'autres personnes. C'est à ça que servent les témoignages. Les témoignages, c'est vraiment pour que d'autres personnes qui passent par des moments difficiles se ressaisissent, se disent que je ne suis pas abandonné, que Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu, et que Dieu, qui a pensé à Maman nana dans une période telle que celle-là, ne m'a pas oublié non plus. Dans la Bible, Dieu n'a pas, voilà. Ce n'est pas comme s'il y a des bénédictions qui sont réservées que pour une catégorie de personnes, ou que Dieu tend son arrêt que pour une catégorie de personnes, parce que celle-là est connue ou quoi que ce soit. Non, de toute façon, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Donc, il n'y a pas de personnalité publique ou quoi que ce soit. Tous, nous sommes des enfants de Dieu. Alors, je suis passée, c'est vrai, par des moments très difficiles de ma vie. J'ai toujours vécu beaucoup d'épreuves, ça je le dis souvent. Mais en tout cas, quand j'ai eu mon accident, c'était vraiment le haut niveau, le haut niveau de l'épreuve, parce que c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. C'est vrai, on se dit toujours le pire, on ne s'attend pas au pire. Jamais quelqu'un peut se dire à un moment donné de sa vie, je ferai un accident, je me retrouverai paralysé. Donc, personne ne peut concevoir ça dans sa vie. Et peut-être bien que tu passes aussi par des moments assez difficiles. Tu n'avais peut-être pas imaginé que les choses pouvaient tourner de la sorte de ce que tu es en train de vivre. Mais je dis que Dieu est un Dieu qui nous laisse, je vais le dire comme ça, qui nous laisse passer par certains chemins, parce qu'il a un travail à faire aussi dans notre vie, parce qu'il a envie aussi d'enlever certaines choses qu'il n'aime pas en nous, et parce qu'il a aussi envie que tu te découvres, que tu découvres quelles sont les capacités qu'il a mises en toi. Parce que, vous savez, quand tu es dans ton confort, quand tu es là, tranquille, avec tout ce qu'il faut, quand tout va bien, en fait, tu ne sais pas de quoi tu es réellement capable. Mais quand on te met dans une situation où c'est assez compliqué, tu vas aller puiser à l'intérieur de toi une force que tu ne soupçonnais pas. Tu vois ? Ça dit que les épreuves sont vraiment… Moi, avant, on va dire, quand j'ai eu mon épreuve là, j'ai détesté les épreuves, mais j'ai eu… Le Saint-Esprit m'a donné un autre regard sur les épreuves désormais. Je ne regarde plus les épreuves de la même manière. Vraiment, mon regard a changé. Parce que j'ai vu dans l'épreuve, l'épreuve renferme en elle une énergie. L'épreuve est un… En fait, c'est un moment, un lieu de transformation, si je peux le dire comme ça. C'est un lieu de mise à jour. C'est un lieu où Dieu te donne une nouvelle feuille de route. C'est comme un examen, un test que tu es en train de passer. Et c'est pour ça que je dis tout ce que l'altitude pendant l'épreuve est tellement importante. Ça dit que il faut avoir suffisamment confiance en Dieu. Dieu dit dans sa parole, « J'ai un plan merveilleux pour ta vie, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. » Vous savez, tous ces versets-là, on a l'habitude de le dire comme ça, même quand on arrive à ce psaume 34 qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Non, non, même pas. Ce n'est pas celui-là. C'est plutôt Romain. Romain 8.28 Où on dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais là, quand tu entends ça, ben oui, tu te dis, c'est un verset, tu le récites. Tu vois ? Mais quand une chose difficile vient maintenant te tomber dessus, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette chose-là ? Comment est-ce que ça peut concourir à mon bien ? C'est là, en fait, qu'on se découvre. Dieu nous laisse passer par certaines situations parce que c'est important que tu sois aiguisé. C'est important que tu développes un certain caractère. Et aussi, vous savez, quand la Bible nous dit « Dieu est proche de ceux qui ont le cœur abattu », ce n'est pas faux. C'est une chose qui est tellement réelle. Le problème avec tout le monde, c'est quoi ? C'est que quand tu as des problèmes, tu oublies que Dieu est là. Tu te focalises sur ton problème. Souvent, ça manque de foi. Ça dit que tu commences à regarder tellement ton problème. Il est trop grand. Mon problème, il est énorme. Mon problème, ça ne va pas trouver de solution. Mon problème, il est, il est, il est, il est. Et tu oublies que Dieu est à côté. Et Dieu est vraiment, mais je vous dis, proche. Moi, j'ai découvert, je n'ai pas dit découvert, j'ai pu ressentir le battement du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu. J'ai pu ressentir l'amour de Dieu pendant mon moment d'épreuve. Et pourtant, j'étais au plus bas. Ça dit que Dieu est proche pendant que nous passons par l'épreuve. Et si tu es très sensible, tu pourras vraiment ressentir que dans cette vallée-là de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Il ne te lèvra jamais. Mais simplement, dans certaines situations, tu dois passer. Je dis ça tout le temps et peut-être que tu as déjà entendu ça plusieurs fois. L'or passe par le feu. Parce que s'il ne passe pas par le feu, il ne pourra pas devenir ce bijou précieux. L'or qui n'est pas passé par le feu ressemble à un bout de métal un peu bizarre, là, comme ça. Tu vois ça, tu dis, mais c'est quoi ça ? Tu ne peux même pas comprendre que ça a de la valeur. Alors, il faut que l'or passe par le feu. Mais vous savez que quand l'or passe par le feu, ce n'est pas un bijou comme ça. Ce n'est pas chiant où c'est passé. Non. Ça dit que ça prend le temps. Ça doit fondre. Oui. Ça doit fondre. Puis, on doit maintenant aller la mettre quelque part pour prendre une certaine forme qu'on veut lui donner. C'est comme ça avec les épreuves. Les épreuves viennent nous dépouiller. Les épreuves viennent maintenant. Voilà. Dieu vient en ce moment-là tailler. Ouais. Comme le diamant aussi tailler. Enlever les imperfections. Maintenant, après que tu sois éprouvé comme ça, Dieu dit que là maintenant, je peux présenter mon bijou au monde entier. Je peux maintenant présenter mon bijou au monde entier. C'est très important d'avoir un autre regard sur les épreuves. Je ne dis pas qu'il faut que tu les cherches, que tu les aimes. Oui. Non. Tu ne le cherches pas ou quoi que ce soit. Mais quand l'épreuve vient, prends-le comme un test. Prends-le comme… Voilà. Prends-le comme une opportunité pour aller dans une dimension supérieure. Voilà. C'est un moyen pour toi de faire un virage pour pouvoir aller à la dimension supérieure. C'est très, très, très important. Alors, je vais te dire une autre chose aussi. Les preuves ou les souffrances qui sont dans l'épreuve sont comme une énergie. C'est comme une énergie qu'il faut canaliser positivement. Je suis passée par cette épreuve là où je me suis retrouvée paralysée. Dépendant de tout le monde, si on peut le dire comme ça. Parce que tu ne peux pas prendre ton bain toute seule. Tu ne peux même pas bouger du lit toute seule. Si tu dois aller même sous ton fauteuil roulant, on doit te prendre, on doit te mettre là. Donc, c'était pas facile. C'était très difficile. Et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas encore la bonne attitude, si on peut le dire comme ça. Et peut-être que tu es encore dans cette phase-là où tu ne comprends pas encore comment canaliser l'énergie de ton épreuve. J'étais encore dans les plaintes. Je commençais à combattre Dieu. Je commençais à me plaindre. Je commençais vraiment à questionner Dieu, mais d'une manière assez, on va dire, brutale. Et ça ne m'a pas apporté ce qu'il fallait. Jusqu'à ce que Dieu, à travers du Saint-Esprit, me remette sous le droit chemin pour me dire, tu vas où là ? C'est quoi que tu es en train de faire ? C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui donne, on va dire quoi ? Qui donne un peu la feuille de route. C'est moi qui dirige. C'est moi le berger. C'est la route que j'ai choisie pour le moment. Je dis tout le temps aux gens, tu sais quand tu passes par des moments de détresse et que tu te mets à invoquer Dieu de toutes tes forces, mais c'est comme si Dieu fait le sourd et puis le muet en même temps. Le sourd muet, voilà. Il ne réagit pas, il ne fait rien. Ça dit que Dieu veut que tu sois à cet endroit-là, là maintenant. Ça dit que c'est la période où tu dois encore être là. Tu dois juste être là. Et souvent, c'est comment ? Simplement, c'est un peu comme un désert. Tu te retrouves comme dans un désert. Dieu te met à cet endroit-là. Maintenant, la Bible nous dit qu'il n'y aura aucune tentation qui sera au-delà de vos forces. Et si même cela, à vous donner, commencer à te dépasser, Dieu a prévu pour toi le moyen de t'en sortir. Il y a un autre truc que j'aime aussi qui dit que Dieu fait jaillir le désert. Alors, il y a des moments où tu es toujours dans ton épreuve, tu es dans ton désert. Tu n'es pas encore sorti. Parce que Dieu sait que le travail qu'il est en train de faire avec toi n'est pas encore fini. Alors, il viendra te... Moi, j'appelle ça les fleuves, l'eau dans le désert. Il va commencer à t'emmener des petites choses qui vont te calmer. En fait, tu sais, tu peux être dans une épreuve, mais tu as la paix. Tu ne comprends pas. C'est vraiment le trouble autour de toi. Mais une certaine paix, là, que tu ne comprends pas, vient s'installer dans ton cœur. Moi, j'appelle ça les fleuves que Dieu fait jaillir dans le désert. C'est-à-dire que Dieu veut en attendant de te faire patienter, là, il peut t'apporter une toute petite chose. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être centré sur le gros. Moi, par exemple, j'étais centré sur je veux remarcher. Je veux à nouveau... Voilà, je veux reprendre ma vie en main. Vous voyez ? Mais le truc, c'est qu'avant de reprendre ma vie en main, j'étais déjà devenu une autre personne. Pendant mes moments à l'hôpital, j'avais... En fait, j'avais... On va dire quoi ? J'avais déprimé. J'avais fait une dépression. Voilà. J'ai fait une dépression. Je n'étais vraiment plus très bien du tout. Alors, c'est là, c'est le moment-là où je me suis beaucoup plein. J'avais complètement changé. J'étais devenue une personne colérique, remplie d'amertume, triste. Je pouvais pleurer toute la journée. Tu me vois, c'est moi, je pleure. Toutes les larmes, ça venait d'où, on ne sait pas. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mais, comme c'est l'endroit où je devais encore être, Dieu m'a apporté un premier miracle que j'appelle toujours l'eau dans le désert. Ça dit que la solution, la grande solution que moi j'attendais, Dieu ne m'a pas encore donné ça. Il me laissait d'abord. Et en continuant à avancer avec le Seigneur, j'ai retrouvé ma joie. Les gens qui me visitaient à l'hôpital ne comprenaient pas. Mais cette femme-là, je crois que si on arrive là-bas, on va pleurer avec elle. Parce que dans l'état où elle est là. Donc, j'ai retrouvé la joie et pourtant, j'étais toujours paralysée. Voilà. Complètement paralysée. Alors, cette joie vient inexpliquée comme ça. Je ne pleurais plus. Parce qu'avant, c'était quand les infirmières voulaient entrer dans ma chambre. Elles venaient déjà d'abord et regardent comme ça. Elles n'étaient pas en train de pleurer là. Elle va signaler l'autre. Elle pleure encore. Elle va appeler la psychologue. Donc, c'était souvent ça. Alors, il y a eu transformation. C'était même les infirmières rentraient maintenant danser ensemble. Donc, c'est cette transformation-là à la première qui est venue. Et on a continué avec le secteur comme ça. Il n'y avait pas encore d'amélioration au niveau de mes jambes. Rien du tout. Mais on continuait. Et puis, pour me rassurer encore, Dieu me donne encore une autre source. Et ça, je pense que si tu traverses des épreuves, analyse bien. En fait, très souvent, quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je suis à bout de force. Remarque bien. Une toute petite chose, ça ne va pas être quelque chose de très, très grand. Mais quand même, ça va être quelque chose que Dieu, au fait, c'est comme s'il te donne un peu quelque chose à mettre sous la dent. Patiente un peu. Je sais ce que je fais. Attends un peu. Comme on fait avec les enfants, le bébé est en train de pleurer, tu lui mets la tute. Voilà. Patiente un peu. Donc, c'est un peu comme la tute qu'on vient te mettre. Mais, avec moi, c'était comment ? C'est dit que la deuxième source que Dieu a fait jaillir encore dans mon désert, ça a été un jour, le médecin est passé et dit, bon, écoute, tu as cette sonde, ça fait quand même un moment que tu as cette sonde, donc, ça risque de s'infecter. On voudrait t'apprendre une autre méthode pour uriner, voilà, pour pouvoir évacuer tes urines. Alors, on va retirer cette sonde parce qu'on a vraiment peur que ça puisse causer des infections au niveau de ta vessie et tout ça, tout ça, ça va être compliqué pour toi. Ok, bon, j'ai dit, c'est bon, il n'y a pas de souci et on lève cette sonde-là et on me dit, il y aura une dame qui va passer pendant la journée qui va t'apprendre comment est-ce que tu vas maintenant commencer à évacuer tes urines. Il y a une fois qui a fait la garde de la nuit, elle est, avant de partir, elle a retiré la sonde, elle est partie. Mais entre-temps, on est venu servir, j'ai mangé, j'ai bu. La vessie tourne à raté, il tourne, ma vessie était pleine et la dame n'était toujours pas là. Je vous assure, c'était un grand défi ce jour-là. C'est comme une blague comme ça, j'ai dit, Seigneur, et si tu guérissais ma vessie maintenant ? J'ai dit, allez. J'ai dit, et si tu guérissais ma vessie maintenant ? J'ai dit, allez. J'ai dit, je vais vivre la folie de ma foi. J'ai dit ça comme ça. J'étais sur mon lit, là, je maîtrisais déjà le fait de quitter mon lit pour aller dans mon fauteuil. J'ai quitté mon lit, je suis allée dans mon fauteuil roulant. Je n'ai même pas voulu appeler les infirmières, ça allait être trop de tracasse. Ce genre de personnes, là, vont venir atténuer ta foi, vont diminuer ça. J'ai dit, non, aujourd'hui, je vais vivre la folie de ma foi. Je me mets dans mon fauteuil roulant, je me dirige vers la toilette et là, tu vois ton cœur en train de battre. Tu es en train de faire quoi ? C'est quoi ? Tu seras si moi déçue. Il y a un vrai combat. Voilà. J'arrive là, je me pose sur la cuvette naturellement. Je n'ai pas sûr. J'avais même pris ma mère qui, quand elle me raconte à chaque fois, elle me dit, je croyais que tu avais perdu la tête parce que j'ai pris directement, j'avais mon téléphone, je lance l'appel, j'appelle ma mère. Je commençais simplement à faire, tcholololololo. En fait, dans ma bouche, je disais, tchololololo, maman, tchololololo. Tu vois le bruit quand le pipi est en train de couler. Ah, merde. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, il disait à papa, on a dit que nana a un problème dans la tête parce que là, elle me fait tcholololol. Elle me dit, maman, j'ai fait pibri, j'ai fait pibri. Donc, c'était quelque chose de grandir. C'était juste cette main de compte de Dieu parce que quand j'ai vu l'urologue fait et qu'elle m'a examinée, elle m'a demandé tu as pas pris esime ? Est-ce qu'on t'a donné des chances de guérir ? J'ai dit, les chances sont trop peu, Elle a dit, écoute, le truc, c'est que la vessie est encore plus capricieuse que les jambes. Ça dit que ta vessie, elle risque de ne jamais dérire. Tu ne pourras peut-être jamais uriner normalement. Ça peut te prendre. Ça dépend. Si ta paralysie diminue un peu, tu peux avoir peut-être des petites chances, mais elle est plus capricieuse que les jambes. Donc, la vessie est trop compliquée. Je vous assure que c'est la chose la plus compliquée là. Que Dieu a dit, attends, je vais t'apaiser un peu le cœur. Pour te faire comprendre que ce qu'on a dit, plus difficile que la jambe, je donne ça déjà. Comme ça, tu vas comprendre que les jambes là, je m'en occupe aussi. Et donc, c'était vraiment une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Je voudrais vraiment que dans ton épreuve, que tu gardes la confiance en Dieu. C'est très important. Parce que quand tu gardes la confiance en Dieu, ça sera, pendant ton épreuve, c'est vraiment un parcours avec Dieu. Tu seras vraiment en train de cheminer avec Lui. Quand tu sentiras que tu es à bout de force, tu pourras le Lui faire signifier. Seigneur, là, je n'en peux plus. Là, je pense que je commence à… Je me perds, tu vois. Quand tu dis, Seigneur, je me perds. Et c'est vraiment très important de pouvoir dialoguer avec le Seigneur. Surtout, ne prends jamais une épreuve comme une punition dans ta vie. Dieu ne te punit pas. Parce que moi, au départ, c'est ce que j'avais cru. Quand j'ai eu mon accident et que tout s'est précipité comme ça, j'ai commencé… En fait, mon combat avec Dieu, c'était « Je t'ai fait quoi, Seigneur, pour que tu m'influes ça ? » Qu'est-ce que je t'ai fait ? J'ai carrément… Voilà, j'ai mis Dieu au banc des accusés pour essayer de lui dire « Justifie-toi, c'est un peu de m'expliquer. C'est quoi le problème ? J'étais partie faire ton œuvre, ceci, cela. Mais c'est quoi le problème avec moi ? » Tu vois, tu peux croire que non, Dieu est en train de te punir, non. Mais à partir du moment où tu changes ton regard, ta façon de voir l'épreuve, tu comprendras que c'est un parcours avec le Seigneur. C'est un parcours avec le Seigneur dans lequel tu dois garder ta sensibilité avec le Saint-Esprit parce qu'il te guidera. Tu sais, à un moment donné, dans ton épreuve, tu peux te retrouver comme un gars. Tu es là dans le désert, en train de crier, l'enfant en train de crier, de pleurer parce que vous n'avez plus d'eau. Mais si tu es sensible au Saint-Esprit, le ruisseau qu'on est en train de dire… Là même, c'est même un vrai ruisseau. Le ruisseau qu'on est en train de dire là que non, une source va jaillir dans le désert. La source, elle est sûrement là. Vous savez qu'agarde, c'était quoi ? C'était une question de lui ouvrir les yeux spirituels. Pour lui faire comprendre, regarde, là-bas, il y a un puits. Je suis sûre qu'elle était là. Le puits était là depuis longtemps, mais elle ne le voyait pas. Tu vois ? C'est-à-dire que pendant l'épreuve, garde ta sensibilité. Garde en tête que ce que tu traverses, tu as un coach. C'est le Saint-Esprit. C'est l'accompagnateur dans toutes ces choses-là. Tu dois être sensible à sa voix. Il te parlera de différentes manières, mais tu dois être vraiment sensible. Et quand tu seras à bout de force, je t'assure, il t'ouvrira les yeux pour voir ce puits-là. Tu vois ? Il ouvrira tes yeux pour voir le puits et pouvoir puer l'eau nécessaire pour continuer ta route. Parce que le désert, là, tu ne vas pas rester. Parce qu'à un moment donné, on nous dit aussi que Dieu ferait le chemin dans le désert. C'est-à-dire que quand tu auras fini le travail que Dieu est en train de faire dans le désert, quand il aura fini, il commencera maintenant à tracer le chemin. Tu seras toujours dans le désert, mais tu es en train maintenant de sortir du désert. Tu prends le chemin que Dieu est en train de tracer pour pouvoir maintenant aller dans ce que j'appelle la gloire. Tu vois ? Ce qui suit après l'épreuve. Le couronnement. Amen. Le couronnement. Le miracle. L'exhaustement. Un soulagement. Le repos. Ça a tellement beaucoup. Ça dépend des épreuves que tu subis. Mais, en tout cas, ça peut avoir beaucoup de noms. L'exhaustement. Ça peut être le repos. Ça peut être tellement beaucoup de choses. Mais tu dois être sensible. Tu dois garder ta confiance en Dieu. Et tu dois ne pas oublier que tu as un coach qui t'accompagne tous les jours, qui est le Saint-Esprit, à qui tu peux parler. Oui. À qui tu peux parler. Et aussi, si tu es assez sensible, tu comprendras aussi le langage du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle de certaines différentes manières que tu n'imagines pas. Il suffit juste que tu sois vraiment quelqu'un qui écoute, qui ouvre ses oreilles spirituelles pour pouvoir saisir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te communiquer en ce moment-là. Alors, que ton épreuve ne t'effraie pas. Amen. Que ton épreuve ne te fasse pas peur. Oui. Je dis souvent, quand tu vois une épreuve qui vient vers toi comme une tempête, comme une grosse vague, sache que Dieu veut que tu apprennes à surfer sur la vague. Voilà. C'est ça, en fait. Parce que c'est cette vague-là qui va te propulser. Moi, je sais que dans mon lit d'hôpital, pendant mes moments de plainte, j'ai dit à Dieu une parole. Je lui avais dit, Seigneur, tellement de promesses sur ma vie et je finis comme ça. En fait, je croyais que c'était la fin pour moi. Mais, vous savez, Dieu, Dieu tient toujours ses promesses. Même quand il t'a promis tellement beaucoup de choses, il tient toujours ses promesses. Par contre, il n'utilise pas le chemin que toi, tu imagines. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Si toi, tu crois que Dieu va, non. Ou bien que Dieu, ça sera seulement tout droit comme ça. Non. Lui, il a prévu que non. À un moment donné, tu vas descendre un peu une vallée. À un moment donné, ça serait une montagne. Tu es en train de souffrir comme ça. Mais au fin fond, là-bas, il a toujours fait la promesse qu'il avait faite là. Elle est toujours là. Elle t'attend. Mais le chemin est autrement. Mais le truc, c'est que pendant le parcours, dans la vallée, en descendant la vallée, tu as appris à mieux muscler tes jambes pour mieux descendre encore. À un moment donné, quand ça devient la montée, là, tu sais que là, mes jambes sont assez solides. Tu peux grimper comme il faut. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un chemin que Dieu emprunte que toi, tu n'imaginais pas, j'ai dit au Seigneur, voilà, ma vie a fini comme ça, avec toutes les promesses que tu m'as faites. C'était vraiment comme si je, comme si je traitais Dieu de menteur pour dire, mais voilà, avec tout ce que tu m'as dit, je peux finir comme ça. Mais dans beaucoup de choses que Dieu m'a dit, Dieu m'avait dit quelque chose et je l'ai même écrit, je l'ai mis dans mon livre aussi. Dieu m'a dit, je ferai de toi un symbole. J'ai eu cette parole, je disais encore plus jeune, je ferai de toi un symbole. Alors, je me dis maintenant un symbole là, comme ça, avec un symbole paralysé. Et quand le Saint-Esprit a commencé à m'encourager et que j'ai entamé ce parcours de la foi à dire, Dieu m'a dit que je remarcherais, je marcherais. Je me suis vue, j'ai vue dans des sites, j'ai vue dans l'église, j'ai vue dans les bouches des personnes. Dire, c'est un modèle de foi, c'est un symbole de foi, c'est un symbole de ceci. Surtout, quand on voulait parler de la foi, on me mettait là. Et un jour, je vous assure que j'étais déjà relevé de ça, de mon épreuve, je marchais déjà, qu'un jour je réalise, je dis, Seigneur, quelqu'un m'appelait femme de foi. Maman, quand je, on aurait pu te mettre dans la Bible là, tu vois, quand dans hébreu là, quand on dit, tel, par la foi à fait, j'ai dit, oh Seigneur, voilà. Quand tu as dit, je fais de toi un symbole, c'est simplement que moi, je ne savais pas que je devais d'abord passer la cour, faire maintenant mes preuves, mettre ma foi en action. Pour qu'un jour, on m'appelle une femme de foi, qu'on dise, elle, non, elle a vu la main de Dieu, elle, elle sait, quand elle parle de la foi, elle sait ce que c'est. Donc, les promesses de Dieu ne changent pas dans ta vie parce que tu traverses des épreuves. Les promesses de Dieu restent identiques, voilà. Le chemin que Dieu prend, tu ne le connaîtras pas, il ne te le dira pas non plus parce que tu peux attraper peur. Il ne te dira pas par quel chemin il te fera passer. Moi, je voudrais juste dire à une personne aujourd'hui pour aller finir, ne demande jamais à Dieu d'enlever les épreuves dans ta vie. ne dis jamais à Dieu, Seigneur, écarte les épreuves de ma vie. Non. Demande à Dieu la force, l'énergie qu'il faut pour que tu traverses ton épreuve. Parce que l'épreuve est un moment de qualification. Donc, tu ne peux pas la zapper. Tu ne peux pas accéder au trône sans passer par la croix. Tu dois passer là. Donc, ne fais jamais cette prière de dire, Seigneur, pardon. Évite-moi ça, évite-moi ça. Non. Non, non, non. Demande à Dieu la force. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Saint-Esprit, équipe-moi pour que le jour où quelque chose de grand me tombera dessus, que j'ai toujours la force de me relever, que j'ai toujours la force de continuer d'avancer malgré l'adversité, même si je vais avancer en rampant, mais que je continue toujours à avancer. C'est ça la prière que tu dois faire. Esaïe 43 nous dit, si tu passes par le feu, je serai avec toi. Si tu passes par les eaux, tu ne te noyeras pas. Voilà. Les eaux ne te submergeront pas. Je serai avec toi. Alors, imagine, tu arrives devant le feu, par manque de foi, tu veux dire à Dieu quoi? Dieu éteint le feu, je veux passer. Nous. Dieu éteint le feu, je veux passer. Ah non. Ça dit, là, tu n'es pas passé dans ton épreuve. Là, ça veut dire que tu veux zapper ton épreuve. La foi en Dieu exige en toi que cette parole que Dieu dit, si tu passes par le feu, le feu ne te brûlera pas, est réelle. Ça dit que quand tu arrives devant le feu, tu dis, Seigneur, voilà le feu, je veux passer. Mais je sais que ça ne me fera rien parce que c'est toi qui as dit que non, je passerai par le feu, le feu ne me brûlera pas. Donc, jamais, ne demande jamais à Dieu de déplacer ton épreuve. Ne demande jamais à Dieu, non Seigneur, s'il te plaît, épargne-moi ça. Non, non, non. Donne-moi la force. Tu veux passer sur cette terre inaperçue. Tu veux passer comme ça. On ne sait pas que, au fait, ta famille sait que tu as existé, c'est tout. Il faut que tu sois un symbole. Et on ne devient pas quelqu'un juste comme ça. Ça veut dire qu'il y a des examens pour que tu sois qualifié pour une dimension supérieure. Et tu dois y passer. Tu dois y passer. Refuse que les épreuves, voilà, te fouilles ou quoi que ce soit, refuse ça. Demande à Dieu la force. Il me dit là qu'il m'a connu quand il avait 10 ans. Waouh! Donc, demande à Dieu la force, la persévérance, la détermination. Et crois-moi, ce que Dieu te réserve derrière là est énorme. Voilà. Ce que Dieu a prévu pour toi est énorme. Tu veux faire intervenir Dieu dans ta situation et la bonne attitude. Et vraiment la bonne attitude. Je dis tout le temps, je suis passé par là pour te servir d'exemple. Si tu es dans une épreuve, laisse des... Si tu avais commencé à te plaindre, abandonne ça. Laisse ça vite, 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 vite. Dans mon lit d'hôpital, quand j'ai compris les choses, c'est là que j'ai écrit une de mes chansons que je louerais. Où je dis que même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le point de l'épreuve m'écrasait, je louerais. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerais. Je louerais, le Dieu fidèle. Je louerais, Elohim. Je louerais, Adonai. Là, ce sont des chants qui sortent quand tu as apprivoisé ton épreuve. Quand tu as compris que... Ton épreuve n'est pas là pour te tuer, mais pour t'emmener dans la grandeur et dans la gloire. Alors fortifie-toi là où tu es. Ne regarde plus ton épreuve de la même manière. Si tu en as déjà marre, demande au Saint-Esprit de t'aider. Voilà. De t'aider enfin à trouver le chemin pour sortir du désert où tu te trouves. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Maman Nana. Je crois bien que quelqu'un aussi a été fortement édifié. S'il y a quelqu'un qui passe par des épreuves, je pense que ce soir, tu es encore rassurée dans ta foi de demander à Dieu de nous donner la force, la détermination de persévérer. C'est ce que j'ai retenu, de ne pas dire à Dieu, doter les épreuves. Merci beaucoup, Maman Nana. Il y a une personne qui est quelque part, peut-être, qui suivra aussi ce live, qui n'a pas encore donné sa vie, Maman Nana, au Seigneur, mais qui passe aussi par des épreuves. Peut-être qu'il ne connaît pas que ce sont des épreuves. Pour cette personne, pour nous les chrétiens, on connaît que ce sont des épreuves, mais pour une personne qui n'a pas encore connu des épreuves, peut-être appellera ça souffrance et se dit que je dois me diriger vers d'autres chemins, et d'autres solutions. Qu'est-ce que vous dites à cette personne qui ne connaît pas Christ? Alors, à une personne qui nous suit ou qui nous suivra même plus tard, qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais juste déjà te conforter parce que sûrement tu entends ceci, tu entends ceci, tu ne comprends peut-être pas c'est vraiment quoi. Je voudrais juste te dire que l'avantage que nous autres qui avons fait le choix de suivre Jésus, de lui donner nos vies, en recevant Christ, Dieu nous donne ce coach-là dont j'ai parlé, le Saint-Esprit. C'est comme un cadeau de bienvenue que Dieu nous donne directement. Dès que tu acceptes Jésus dans ta vie, il te donne le Saint-Esprit. Il va t'accompagner en toutes choses. Il nous aide dans des moments d'épreuve. Il est notre conseiller. Il est celui qui nous dirige dans beaucoup de choses. Il est comme une personne réelle qui vit avec nous au quotidien et qui nous encourage aussi, qui nous challenge à chaque fois, qui nous aide à aller au-delà de nos défis. Alors, tout ce que nous venons de dire ici pourrait te passer juste comme ça parce que tu n'as pas encore fait ce choix-là. Je voudrais juste te dire que tu n'as vraiment rien à perdre à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je t'assure que si tu le fais maintenant, parce que je vais faire une petite prière avec toi, si tu le fais maintenant, sache que dès que tu auras fini de faire cette prière-là, le Saint-Esprit dont je parle deviendra déjà ton compagnon parce que c'est en recevant Jésus-Christ que directement Dieu te donne ce cadeau de bienvenue pour te dire, voilà, tu as maintenant un collègue, tu as quelqu'un qui va t'accompagner et tu ne te sentiras plus seul. Alors, si tu veux essayer mon Jésus dont je parle, tu fermes juste les yeux et tu répètes cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui. je ne te connaissais pas auparavant mais maintenant, je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur, je te laisse diriger ma vie que tu sois au contrôle de toutes choses. Merci pour le Saint-Esprit que tu me donnes en cadeau et merci pour toutes les bonnes choses que tu réserves encore pour nous. Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, sache que ce n'est pas il n'y a pas d'autres acrobaties. Tu viens de recevoir le Saint-Esprit en toi et sache que comme je te l'ai dit, c'est un coach, c'est un ami, tu peux lui parler chaque matin et tu sentiras aussi sa présence en toi. Voilà ce que je peux dire à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui a rencontré cette vidéo et qui peut vraiment aujourd'hui commencer son parcours avec Dieu. Si tu n'as pas un endroit où aller, tu pourras toujours ou tu pourras faire grandir ta foi, tu pourras toujours contacter Tessie et puis voilà, elle pourra toujours t'aiguiller et puis voilà, te recommander où est-ce que tu peux mûrir ta foi. Merci beaucoup Maman Nana. Nous allons toucher un peu la vie musicale de Maman Nana et là je vois il y a le livre que vous êtes en train d'écrire ou bien que vous avez déjà fini d'écrire nous attenuant la soirée. C'est de décrire, c'est déjà même sorti, c'est déjà en train de bénir beaucoup de personnes. Mais nous sommes en retard là. Oui. Non mais Maman Nana je dois avoir le titre. Moi je dois l'acheter franchement. Bon, je t'en ferai le lien. On pourra toujours aussi mettre le lien même sur les... Voilà, je vous partage j'aurai le lien même dans la description de la vidéo parce que je suis étonnée de savoir que le livre est déjà sur le marché. Le livre est déjà sorti, il s'intitule Le jour où tout devint noir. Voilà, c'est ça le titre de mon livre. Il a l'air d'un roman comme vous le voyez, c'est vraiment un peu ma biographie et je parle un peu vraiment de mon grand livre. et beaucoup d'autres épreuves que j'ai rencontrées dans ma vie sont aussi dedans dans ce livre. Donc voilà, il y a ce livre qui est déjà là, qui s'est sorti déjà depuis l'année passée, fin de l'année passée je pense, si j'ai... Non, non, cette année. Oui, début de cette année. Oui, on est encore en 2022. Voilà. Donc voilà, il est sorti presque en même temps avec l'album Merveilleusement Fidèle. donc c'était un peu ça allait de pair parce que je l'ai écrit ce sont la grosse partie des chansons ont été écrites à l'hôpital notamment Chama par exemple je louerai aussi donc c'est vraiment l'album de mon épreuve et comme on ne sait pas tout exprimer dans les chansons j'avais choisi d'écrire aussi le livre pour pouvoir m'étaler encore plus pour donner plus de détails pour vraiment c'est vrai que je passe souvent par exemple comme là comme ça des lives mais on ne sait pas tout dire sinon on prendrait des jours donc du coup j'ai tout mis dans le livre comme ça chacun peut découvrir vraiment à son rythme aujourd'hui tu lis un passage un chapitre et puis voilà tu voilà quoi donc le livre est là pour compléter un peu l'album et l'album est là l'album c'est vrai que les gens me disent tout le temps l'album a 18 titres c'est beaucoup les gens me disent waouh c'est beaucoup oui parce qu'il y avait comme j'ai dit il y avait beaucoup de choses à dire mais aussi le truc c'est que j'ai commencé à écrire à écrire les chansons de cet album quand j'étais à l'hôpital mais j'ai continué quand je suis sortie de l'hôpital aussi alors ça contient un peu toute mon évolution parce que quand j'ai quand j'ai j'ai discuté on va dire comme ça quand j'ai discuté avec le Seigneur par rapport à certaines choses on va dire je négociais mon miracle avec Dieu je lui disais Seigneur si tu pouvais me guérir comme ça instantanément ça serait une bonne chose et Dieu m'a dit non moi je veux procéder autrement je dis plus tu me rendras ministère plus je te rétablirai non ça veut dire que Dieu avait choisi de me rétablir étape par étape il me dit plus c'est comme ça que beaucoup de gens m'ont vu même servir Dieu même sur mon fauteuil roulant parce que c'était vraiment comme une alliance que j'avais fait avec Dieu il m'a dit tu continues à me servir et moi je viendrai à chaque fois te restituer quelque chose que tu avais perdu et c'est devenu comme un deal avec le Seigneur et quand Dieu m'a dit ça moi aussi j'ai fait un autre deal avec Dieu je lui ai dit ah Seigneur ok c'est super à chaque fois que moi je remarquerai que que tu m'as rendu quelque chose je ferai un nouveau champ pour toi et je pense que ce deal a vraiment plu au Seigneur parce que c'était je me souviens que la première fois où j'ai pu bouger ma jambe juste la soulever un peu j'ai écrit un nouveau champ au Seigneur le jour où j'ai pu m'asseoir mais vraiment bien maîtriser comment m'asseoir j'ai écrit un champ au Seigneur le jour où j'ai fait mes premiers pas ouais comme un bébé voilà j'ai écrit un champ au Seigneur le jour où j'ai pu me tenir vraiment en équilibre sans tomber j'ai écrit un nouveau champ au Seigneur en fait ça peut paraître des trucs banals mais en tout cas c'était un deal que j'avais fait avec le Seigneur donc je me suis retrouvée avec beaucoup de chansons que j'avais faites je n'ai pas pu tout mettre dans l'album d'ailleurs parce que on a pu sélectionner les 18 qui sont bon d'autres sortiront un peu plus tard mais voilà c'était vraiment c'était le deal je peux retenir par là le Dieu de l'alliance qui est fidèle il était vraiment votre ami on voit que parce qu'il y a des fois on a tendance à catégoriser Dieu pour dire que je prie que le matin alors que c'est un ami on discute avec lui à n'importe quel moment avec le langage que de tous les jours on ne l'impressionne pas en fait c'est un ami quand je suis avec ma meilleure amie je ne l'impressionne pas je suis naturelle donc par là c'est ce que je retiens avec vous vous avez eu une forte alliance avec Dieu des moments de discussion de dialogue d'écoute et de réponse parce qu'il y a des fois on prie mais on n'écoute pas Dieu alors qu'en écoutant maman nana il y a eu l'écoute il y a eu un moment de dialogue il y a eu un moment d'écoute que Dieu soit loué est-ce que maman nana il y a une activité qui arrive parce que nous sommes en fin d'année est-ce qu'il y aura un concert où on s'attend à un album en fin d'année ou début janvier je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare pour cette fin d'année ok pour cette fin d'année en fait il y a il y a un concert qui est à Paris mais on sera vraiment avec d'autres artistes aussi c'est vraiment un concert qui me tient à coeur aussi parce que c'est en fait c'est comme si on était en train de fêter 40 ans de l'évangile on va dire le réveil tu vois c'est vraiment genre on l'a intitulé une génération s'en va une autre vient c'est-à-dire qu'on sera vraiment mélangé avec les chantres de ma génération même ceux d'une génération précédente à la mienne et la jeune génération qui vient après ça sera à Paris à cette salle Martin Luther King qui est vraiment une salle prestigieuse qui est vraiment belle vraiment moi j'ai juste envie de dire aux gens vous êtes du côté de Paris vous êtes en France même si tu n'es pas dans Paris mais tu sais que pour venir jusqu'à Paris ça te prend peut-être même une heure tu peux faire ça pour le Seigneur il n'y a pas de soucis donc ce sera le 30 décembre on sera là pour célébrer le Seigneur pour clôturer l'année vraiment en beauté et 2023 avec des nouvelles perspectives avec des nouvelles directives que le Seigneur nous donnera et puis l'année prochaine il y a aussi je ne donne pas encore la date parce que l'affiche n'est pas encore petite mais en tout cas on sera du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire de ce côté-là l'année prochaine en début et donc je sais que quand j'en ai parlé quand je demandais j'ai publié une petite affiche pour demander quels sont les chants que vous voudrez que je chante là-bas il y a quelqu'un qui m'a écrit « Sœur Nana n'y va pas » j'ai trop rigolé c'est vrai que depuis mon accident là-bas à Abidjan je n'ai pas mis les pieds mais je vous assure que je suis vraiment j'ai envie d'y aller et j'avais même dit à mon mari je vais aller jusqu'à l'endroit où j'ai fait l'accident je dois aller là je dois aller à l'endroit qui a failli m'engloutir là je veux venir là et être debout parce que cet endroit-là m'a vu coucher je dois venir là lui montrer que tu n'as pas pu m'enterrer je suis là et je suis même debout pour témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus-Christ est vivant et qu'il fait encore des grandes choses dans nos vies donc on sera aussi du côté d'Abidjan l'année prochaine vraiment par la grâce de Dieu et il y a aussi le Cameroun qui se prépare il n'y a pas encore vraiment toutes les choses ne sont pas encore vraiment mises en place mais vraiment il y a des intentions des préparations qui sont déjà là pour pouvoir faire quelque chose de ce côté-là aussi et ensuite on verra ce que Dieu nous réserve pour le reste de l'année quoi oui j'aurai aussi une conférence au mois de mars j'ai toujours eu une structure toutes les femmes avec moi que je fais que je réunis les femmes c'est souvent les femmes chantent mais cette fois-ci nous sommes dans le ministère de la parole ça sera plus sous forme de conférence ça sera une conférence là-bas à Kinshasa et voilà je n'ai pas encore de date précise non plus mais ce sera au mois de mars aussi que l'on va avoir aussi cette rencontre-là Gloire au Seigneur je pense bien je serai scottier sur tous les réseaux sociaux de Maman Nana parce qu'il y a des informations qui me passent juste sur la tête je ne sais pas franchement pour les partager déjà le livre je pense bien je dois l'acheter et lire si Maman Nana me permettra je pourrais partager de temps en temps des parties pour que certaines personnes peut-être qui ne sont pas informées pour moi je me disais que ça sera la sortie officielle peut-être l'année prochaine ou en fin d'année alors que le livre est déjà là je suis sûre et certaine il y a plusieurs personnes qui sont dans mon cas qui ne savent pas que le livre a été déjà vendu public et ils seront informés certainement ils acheteront pour lire des précieux témoignages qui sont là nous sommes à la fin Maman Nana et qu'est-ce que vous allez dire peut-être vous avez un petit mot pour toutes les personnes qui nous suivent sinon de mon côté je vous remercie énormément pour le temps que vous avez consacré pour nous édifier que le Seigneur s'en souvienne de vous Amen 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 en tout cas merci Tessie pour l'invitation déjà je suis honoré pour pouvoir je vois Maman Josiane Simba qui est là Père je la salue aussi exagère encore Seigneur dans la vie de tes enfants Amen nous la saluons aussi que Dieu te bénisse servante de Dieu et donc je disais que voilà merci à toi Tessie vraiment pour l'invitation et que vraiment que Dieu fasse que cette œuvre que tu fais aille vraiment encore plus loin pour pouvoir bénir beaucoup de personnes aider d'autres personnes à découvrir qui est Christ parce qu'il y a des personnes qui aimeraient découvrir Jésus mais d'une façon ludique comme ça où ce n'est pas trop formel et je pense que c'est une très bonne chose ce que tu fais et que Dieu te fortifie encore surtout n'abandonne pas parce que les vents contraires viendront il y aura beaucoup de beaucoup de choses n'abandonne pas à chaque fois souviens-toi pourquoi tu as commencé l'œuvre et ça sera toujours ton moteur à chaque fois que tu voudras lâcher le Saint-Esprit viendra te rappeler qu'en fait si tu as commencé c'est parce que tu avais le souci des âmes si tu as commencé c'est parce que tu voulais édifier une personne si tu as commencé c'est parce que parce que alors tiens bon de ce côté-là ne lâche pas ne te décourage pas il y aura toujours des vents contraires c'est la vie c'est comme ça mais toi persévère sois toujours déterminé fais toujours les choses bien fais-les vraiment bien et de tout ton cœur parce que c'est ce qui compte pour le Seigneur c'est que l'on fasse des choses de tout notre cœur c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça que Dieu tient compte tout ce que nous mettons autour c'est juste superficiel pour les hommes mais c'est Dieu qui sait ce qui est dans les cœurs et c'est Dieu qui récompense mieux que n'importe qui et à toute personne qui nous suit en ce moment-ci peut-être que tu n'as pas pu suivre le live depuis le début je voudrais juste te dire que Dieu t'aime et qu'il a un plan merveilleux pour ta vie que pendant ce déroulé et le déroulé de ce plan merveilleux tu ne comprendras peut-être pas certaines choses mais n'attends pas de comprendre dans ce déroulé-là ce que Dieu est en train de faire fais-lui juste confiance et va attendre la fin de ce qu'il est en train de faire et tu comprendras que Dieu est fidèle et qu'il n'abandonne pas ses enfants il est toujours là il veille sur nous et nous accompagnons toutes choses et j'aime vraiment le psaume 23 à la fin on nous dit vraiment qu'ils ont induit ma tête et ma coupe déborde ça veut dire qu'après l'épreuve il y a toujours un débordement il y a cette gratification et le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de tes jours c'est tout simplement ça et sache qu'il n'y aura pas qu'une épreuve dans ta vie il y aura une série d'épreuves mais c'est toujours le même processus à un moment donné tu auras l'huile qui va déborder et puis le bonheur et la grâce si maman nana peut nous faire une petite faveur de chanter la chanson Chama même un extrait c'est mon coup de coeur je viens de le découvrir et je fais que écouterie écoutez mais j'ai dit waouh c'est vraiment mon coup de coeur Chama n'est pas facile à chanter on va essayer juste un extrait maman autour de moi un décor de désolation je voyais la grandeur de mes tourments oppressés opprimés de toutes parts la méchanceté les incompréhensions jaillissent même le ciel le semble fermé Chama Chama mon seul ami Chama mon seul secours Chama est toujours là Chama il ne me laisse pas Chama il ne m'abandonne pas Chama il est toujours à côté Amen Amen nous allons laisser maman en appartir en tout cas que des merci d'amour merci maman et nous savons que ça ne sera pas pour la dernière fois et Dieu permettra encore à la prochaine fois on va pour la prochaine fois on va à la prochaine fois on va à la prochaine fois Sous-titrage FR ?